Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin à étudier le chapitre 7. Nous sommes rendus au verset 7. Nous avons mon Père du Ciel, on voit que ta parole est pure, sainte, belle, vraie. Elle conduit dans les chemins de la vie. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ce passage. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais aide-nous à comprendre et de tirer les vérités que tu veux qu'on tire de ce verset. Car nous voulons te glorifier et te faire connaître justement. Amen. Depuis le chapitre 3, après avoir démontré la culpabilité de toute la race humaine, Paul est dit qu'il y a un moyen d'être justifié malgré qu'on est des pécheurs. C'est par la foi dans le sacrifice popréciatoire de Dieu. Il dit, nous croyons que l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi. Et là, il démontre tranquillement pourquoi il dit ça, pourquoi il fait cette déclaration-là, qui semble très forte, de dire que l'homme est justifié par la foi sans aucune œuvre, ni de la loi, ni des religions, sans aucune œuvre morale, de bénévolat, peu importe, aucune œuvre, l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Un, parce que notre père Abraham, qui est le père de la foi, a été sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Deuxièmement, il y a eu un deuxième Adam. Le premier Adam nous a fait tomber, le deuxième Adam nous justifie. Pas besoin de loi, si on croit au deuxième Adam, si on comprend ce que le deuxième Adam a fait, par lui est entré dans le monde la vie et la justice. Pas besoin de loi. On a vu par la suite que nous sommes unis au Christ, nous faisons une même plante avec Christ, et Christ nous a fait ressusciter, on est mort avec lui, et on est ressuscité avec lui, par le baptême. Et nous vivons maintenant pour Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, nous avons été affranchis de la loi, à cause de notre mort avec Christ. Mais la question qui viendrait, qui est suscitée ici par notre texte de ce matin, la loi a-t-elle péché ? Pourquoi est-ce que Dieu l'a mis là, la loi, si la loi fait péché, et il faut être libéré, et pourquoi Dieu a-t-il mis la loi, si la loi nous fait péché ? Ça me fait penser à moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, pourquoi Dieu a-t-il mis un arbre dans le paradis, et pourquoi a-t-il dit, tu n'en mangeras pas ? J'accusais Dieu, je disais, Dieu est coupable, il n'aurait pas dû mettre d'arbre, il n'aurait pas dû donner ce commandement-là, donc on n'aurait pas péché. Je crois que l'apôtre Paul, ici, par grâce de Dieu, parce qu'il est inspiré de Dieu, va nous donner une explication, que la loi n'est jamais mauvaise. Le commandement que Dieu avait donné à Derrière était bon. Les commandements que la loi donne sont bons. On va voir ensemble comment se fait ça que la loi, elle est bonne. Lisons, parce que c'est du verset 7 jusqu'au verset 13. « Je crois que l'apôtre Paul, ici, par grâce de Dieu, par grâce de Dieu, que dirons-nous donc ? La loi était le péché, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste, et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché, en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La loi est-elle péchée ? La réponse est non. Je vous dis cela. Même si vous ne comprenez pas toutes les réponses, je vais vous donner un indice. La réponse est toujours non. Est-ce que je vais pécher pour que la grâce soit bonne ? Non. Est-ce que je vais pécher parce que je ne suis pas sous la loi ? Non. Est-ce que la loi est péchée ? Non. C'est toujours non. Donc, je dois comprendre par la suite ce que l'auteur est en train de me dire pour appuyer sa déclaration. La loi n'est pas péchée. La loi n'est pas péchée. Même si j'avais besoin d'être affranchi de la loi, même si c'est à cause de la loi que j'ai péché, la loi n'est pas mauvaise. n'est pas mal. Premièrement, il dit « loin de là ». La loi n'est pas mauvaise. Même si j'ai connu, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la covoitie si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». J'ai connu le péché. Le rôle de la loi, c'était de me faire connaître le péché. Et c'est bien de me faire connaître le péché. J'ai connu le péché par la loi. Parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Le péché n'existe pas s'il n'y a pas de loi. C'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, le rôle de la loi est bon. Il me révèle le péché. Il manifeste le péché. Il faut ressortir le péché. Et il le répète, d'une autre façon, au verset 8, « Le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoities, car sans la loi, le péché est mort. » Donc, la loi a servi à me faire connaître le péché. Donc, elle est bonne. Elle est bonne. Elle me fait connaître le péché. Elle ne m'invite pas au péché. Elle ne me dit pas de péché. Elle n'est pas la cause de mon péché. Mais elle révèle le péché. Sans elle, je n'aurais pas connu le péché. Verset 9, il dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché est reprivé, et moi, je mourus. » Très, très difficile, ce petit verset-là. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le verset 9. Ce n'est pas tout le monde, loin de là, qui est d'accord avec quel est le sens de ce verset-là. Le « moi », ici, Paul, qui dit, « Pour moi, moi, c'est-tu, moi, la race humaine, moi, le peuple juif, moi, Paul, qu'individu, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché est reprivé, et moi, je mouris. » Mais ici, il dit, « Que péché a reprivé, qui est mort, il me semble qu'on a vu depuis le début, tout le monde est mort, on est tous morts en Adam. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là ? Je vais vous donner mon interprétation, je la donne avec toute limite, là. C'est ma compréhension pour le moment que je trouve la meilleure. Si vous en avez une meilleure, si vous comprenez mieux, si vous pensez mieux, si vous avez une explication qui m'aiderait, je vous en prie, écrivez-moi, dites-le à moi, et je ferai une vidéo pour me rétracter. « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. » Mais on a vu, selon les premiers chapitres, que tout le monde était mort. Donc, de quoi il parle ici ? J'essaie de voir ce que... Je crois que c'est Paul qui parle, et il parle de lui, et je crois que je peux m'associer avec lui, comme beaucoup de vous et de moi, on peut rejoindre Paul, « Quand moi j'étais sans loi, je crois qu'il est en train de dire, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de loi, mais moi j'étais sans loi. Donc j'avais l'impression que je vivais. » Un peu comme Paul, quand il se décrit, il décrit sa vie avant d'être sauvé, il dit « J'étais irréprochable selon la loi, j'étais plus amé que toutes les autres, Paul était sans loi, pas parce qu'il n'y avait pas de loi, mais parce qu'il ne comprenait pas la loi. Il n'utilisait pas la loi comme il faut. Il voyait la loi comme un moyen de se justifier auprès de Dieu, au lieu de dire « La loi me montre que je suis péché. » Donc la loi ne servait à rien pour lui parce qu'il ne la voyait pas comme une loi qui le condamnait. Il voyait plutôt un moyen de s'améliorer, de pleurer à Dieu, d'avoir les bénédictions de Dieu. Mais il dit « Quand la loi est arrivée, le péché reprévue. » Il était là le péché, il reprévue. Là, il a manifesté qu'il était en moi. Et je mourus. Paul, selon moi, il était mort. Moi, j'étais mort. Moi, je pensais que j'étais correct. Moi, je pensais que j'étais bien dans ce que je croyais, dans ce que je faisais, comment je vivais. C'était bien. Et j'étais correct. Je vivais. Mais quand le péché, la loi s'est révélée à moi en 1976, le péché s'est manifesté en moi, je mourais dans ce sens. Là, j'ai compris que j'étais mort. J'ai vu que j'étais mort. C'est la meilleure façon que je le vois ici. Parce que beaucoup de gens prenaient du commandement et eux, ils se voient condamnés, se pètent les bretelles et se croient bon. La loi ne joue pas son rôle. Donc, ils croient qu'ils sont corrects avec Dieu. Mais quand la loi joue son rôle, le péché reprend vie, pleine famille, amène toutes sortes de covotises, il me fait pécher. Et là, je me vois mort. Quand la loi joue vraiment son rôle dans ma vie, son rôle de loi, le péché reprend vie et je meurs. Ainsi, verset 10, « Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Parce que le commandement était pour conduire à la vie dans la vie. « Ne mange pas. » Pas qu'il leur donnait la vie parce qu'il était vivant dans le sens physique et spirituel. Il était avec Dieu. Mais dans le sens qu'il vivait avec ça. C'était pour les garder en vie, si je peux dire comme ça. Mais quand le péché s'est pris l'occasion, ce qui devait m'emmener à la vie a été pour moi une occasion de mort, la loi était bonne. La loi dit, « Celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. » Donc, elle est bonne, la loi. Mais le péché, au verset 11, prend la loi et m'a séduit par le commandement et il m'a fait tomber et il m'a fait mourir. La loi était pour protéger Adam et Ève. Satan est venu et les a séduits par le commandement. Il a utilisé le commandement. Il les a fait tomber dans le panneau et ils sont morts. Donc, il dit au verset 12, « La loi est sainte. » Le commandement est sain, juste et bon. La loi de Dieu est bonne et pas péché. C'est le péché qui se manifeste et qui entraîne la mort par ce qui est bon. C'est ce qu'il dit au verset 13. « Ce qui est bon est-il donc était pour moi une occasion de mort ? » Non ! Ce n'est pas la loi qui me fait mourir. C'est le péché qui utilise la loi pour me faire mourir. Donc, la loi est bonne parce qu'elle révèle le péché. Elle me fait voir que je suis mort et elle manifeste la nature profonde du péché. C'est pour ça qu'il dit au verset 13, par le commandement, « Il devint, le péché, il devint condamnable au plus haut point. » Le péché révèle sa nature en utilisant ce qui est bien pour faire le mal. Dieu révèle sa nature en utilisant ce qui est mal pour faire le bien. la loi est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Elle était là pour amener la vie. Le péché est venu. Il m'a séduit et il m'a fait tomber. Moi, en tant qu'être humain, si j'utilise bien la loi, je vais me voir coupable et mort, incapable de faire la loi. Mais, le péché peut me séduire, le péché à l'extérieur de moi, comme le péché en moi, dans la chair, peut me séduire et me pousser à utiliser la loi ou des lois pour me valoriser, pour m'exalter, pour me comparer avec les autres et je pêche. La loi, au lieu de jouer son rôle, de me montrer que je ne suis pas correct, de me faire comprendre le péché, de me montrer la nature du péché, elle me fait tomber. Mais elle est bonne. Elle me fait tomber par le péché qui utilise mal la loi. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre ce petit texte-là. Même si je n'interprète pas à 100% correct le verset 9, l'ensemble du texte est clair. La loi est bonne. Mais, le péché, il l'a utilisé pour me faire tomber et me faire mourir. Tu ne mangeras pas de l'arbre, il était bon. Satan l'a utilisé et me fait tomber. Tu ne tures à point, le commandement est bon. Mais, le péché m'amène à utiliser le commandement pour me faire tomber. Donc, ce n'est pas la loi qui est mauvaise, la loi, elle est bonne. Elle est bonne. Elle vient de Dieu. Puis, elle conduit à Dieu. La loi sert d'instrument, la Bible nous dit ailleurs, de pédagogue pour m'emmener vers Dieu. La loi est bonne. Elle est là pour m'emmener à Dieu. Mais, pour m'emmener à Dieu, elle me fait connaître le péché, elle me fait voir la mort, elle me fait réaliser la mort, elle me fait voir à quel point le péché est exécrable et qu'elle compte en âme au plus haut point pour me conduire à la vie qui est Dieu. Donc, c'est la même façon pour moi de comprendre le texte. la loi est bonne. La loi est bonne. J'avais besoin d'être affranchi de la loi, mais elle était bonne. Je ne suis plus sous la loi, mais elle était bonne. Elle a joué son rôle en moi, c'est de m'emmener vers Dieu. Mon bon Père du ciel, merci que par ton esprit saint, par ton amour et ta grâce, ça m'a fait comprendre que la loi n'était pas là pour me justifier. Elle était là pour me montrer le péché. Donc, l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi, parce que la loi n'a pas été donnée pour ça. Elle a été donnée pour m'aider à comprendre que je pouvais être justifié seulement que par la foi. Merci mon Dieu de nous faire comprendre ça encore mieux ce matin. Tout ce qui vient de toi, c'est bon. La loi était de toi, elle était bonne. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada